Je m'appelle Sevenfold71, j'ai servi dans les forces spéciales de la division, vaincu de nombreuses bêtes sauvages et participé à plusieurs combats. Aujourd'hui, je me prépare à vivre de nouvelles aventures. Et bien salut à tous et à toutes, c'est Sevenfold71, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test sur deux X-Men qui est Divided. Oui, c'est ça, sur PlayStation 4, je suis actuellement, attention, attention les gens, gros risque de spoil, je préfère vous le dire, gros risque de spoil, sachant que nous sommes dans une mission actuellement vers la toute fin de jeu. Normalement, si tout se passe bien, vous n'aurez techniquement pas de spoil, enfin pas de, oui, pas de spoil, mais je préfère vous le dire, en l'onde, c'est bien évidemment jamais. Toujours rien, je continue. D'accord, bon, alors il faut que je, en fait dans cette mission, il faut que je neutralise des gars sans me faire repérer, sinon ça annule un peu le truc. Alors bon, je vais vous dire ce que j'en ai pensé de ce jeu, je n'ai pas fait le deux X-Human Revolution, donc celui qui était sorti bien évidemment juste avant. Alors franchement, j'étais très 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 agréablement surpris, comment c'est déjà, ah oui voilà, c'est sous-touches, j'ai été très agréablement surpris, puisque, oh là, doucement, j'étais très agréablement surpris, parce que, je ne vais pas vous le cacher, j'ai certes pas joué à deux X-Human Revolution, mais je l'ai testé et j'étais relativement, enfin, je n'avais pas bien accroché, mais, 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 justement, celui-ci m'a donné envie d'y retourner, et je l'ai vraiment vraiment très très bien apprécié. Alors, les dialogues comme ça, ça sort par la manette, voilà, je vous le dis, donc si vous n'entendez rien, c'est normal, ou si vous entendez un bruit de fond par le micro, c'est juste qu'en fait, c'est la manette qui cause, non, par contre, ça, c'était pas voulu, je ne sais plus ce que je voulais dire, oui, donc, on va commencer, donc je vais déjà vous parler un peu des points, ouais, positifs, et puis les points négatifs après. Alors, on va parler du level design, alors lui, normalement, voilà, ça va déclencher la cinématique, on va parler du level design, enfin, des graphismes, etc., donc, au niveau du level design, il y a vraiment un énorme boulot de fait, puisqu'en fait, si vous voulez, toute l'architecture des niveaux est réalisée de façon à ce que vous ayez plusieurs chemins pour pouvoir aller, justement, où vous le souhaitez. Alors, justement, c'est plutôt bien cool, c'est plutôt, surtout, extrêmement bien foutu, et c'est ça que j'aime bien dans ce 2X, en fait, c'est, enfin, même, même dans ce jeu, ouais, c'est franchement cool, je trouve, parce que, en fait, vous arrivez dans une mission et vous vous dites, bon, voilà, là, le souci, c'est que, putain, non, 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 faut pas que je le laisse la vie, il dit, viens, viens avec moi, viens avec moi, allez, il y a quelque chose, attendez, il y a quelque chose qui m'a vu, là, mais c'est pas grave, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Je ne sais plus, euh, hop là, euh, oui, voilà, donc, si vous avez, par exemple, je ne sais pas, si ça vous demande d'aller à un endroit où il vous faut, euh, je ne sais pas, je dis une connerie, un niveau supplémentaire, euh, pour, euh, de, de, de crochetage, pour pouvoir aller, euh, justement, où vous voulez aller, euh, allez, viens vers moi, viens, vers moi, viens, voilà, allez, vas-y, viens, euh, petite technique, ça, euh, si jamais, hein, ça marche plutôt, euh, ça marche plutôt bien, ça marche plutôt bien, tac, allez, neutralisation, euh, attends, je crois qu'il me... euh, je crois qu'il m'a repéré, non ? Ah non, c'est bon, euh, j'ai cru que j'étais allé pas assez vite, euh, bref, oui, donc, euh, au final, vous aurez forcément, enfin, forcément, vous aurez de grandes chances d'avoir d'autres endroits où aller, et je trouvais ça plutôt bien foutu, il y a plein d'endroits comme ça, et ce qui fait qu'en fait, au final, on a vraiment un level design bien, 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 voilà, hein, euh, voilà l'architecture des niveaux, euh, la façon dont c'est fait, etc., etc., on a également, euh, des graphismes, je trouve, de bonne qualité dans l'ensemble, euh, même si, par moment, c'est un peu, peut-être, inégal, certes, mais je trouve que, dans l'ensemble, euh, ça reste quand même relativement, oh, putain, relativement bon, mais merde, euh, relativement bon, même si c'est inégal, hein, c'est vrai que par moment, ça peut être très joli, après, euh, oh, non, 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 tu te tais, tu te tais, la caméra, tu m'as pas vu, tu ne m'as pas vu, on peut pas se mettre à couvert, en plus, euh, contre les fenêtres, bah, c'est logique, hein, euh, donc, je trouvais, euh, je trouvais ça plutôt cool, voilà, bon, après, c'est vrai que, euh, il y a certaines, il y a certaines fois où c'est pas aussi, peut-être aussi beau que ce que ça devrait l'être, euh, sur nouvelle génération, merde, non, non, bah, il est où ? Oh, bah, je trouvais qu'il y avait, ok, bon, bah, j'ai plus qu'à charger la partie, les amis, euh, je me suis fait parer comme une merde, et sinon, ça va spoiler, donc, je préfère pas spoiler, euh, oui, donc, comme je disais, des graphismes assez jolis, mais, euh, perfectible, voilà, c'est ce que j'ai mis sur ma petite feuille, juste là, enfin, la feuille, sur mon bloc-notes, Windows, attention, oui, je suis précis, euh, c'est vrai que c'est perfectible, et, il y a quelques ralentissements, alors, j'ai vraiment quelques ralentissements, mais quand il y a beaucoup de choses à l'écran, comme, par exemple, à la fin, vous avez un endroit où ça pleut, euh, et, enfin, à la fin, à la fin, euh, ouais, avant la fin, quand même, mais, il y a un endroit où ça pleut, et, euh, et, justement, oh, euh, vu que ça pleut, et, bah, il y a pas mal de trucs à l'écran, et, trucs comme ça, donc, là, ça lag un petit peu, mais, dans l'ensemble, très, très peu de ralentissements, et ça fait, euh, ça fait relativement plaisir, euh, voilà, je trouve les personnages, également, plutôt bien réalisés, malgré des animations un petit peu datées, je trouve, euh, quand vous, euh, quand vous montez les marches d'escalier, les échelles, etc., on voit que c'est un petit peu, un petit peu robotique, hein, c'est pas, c'est pas forcément, je trouve, euh, ultra bien foutu, euh, voilà, bon, après, c'est, c'est, c'est qu'un détail, hein, mais je trouve que c'est pas, c'est pas ouf, oh là, oula, oula, quand on parle de ralentissement, là, il y a carrément eu un freeze, c'est pas, mais par contre, ça me, on va essayer une autre technique pour, euh, pour le gars, parce que lui causer à chaque fois, ça va bien 5 minutes, euh, ah, mais si j'utilise les flingues, alors, attendez, on va essayer de désactiver ça, hop, hop, là, attends, sors ton flingue, mec, on va essayer, putain, quoi, là, parce que là, au bout d'un moment, c'est pour aller plus vite, là, pour la vidéo, hein, sinon, je vais faire, euh, viens, 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 hop, putain, je crois qu'on va, tac, là, c'est bon, alors, attendez, je vais le fouiller, quand même, on sait jamais, voilà, donc, j'ai eu le carnet d'électronique, alors, carnet d'électronique, c'est pratique, parce que des fois, ça vous donne des codes, des trucs comme ça, euh, là, alors, comment ça marche, l'autre, on va faire en sorte qu'il nous veille, viens, 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 oh, de la merde, viens, mec, je suis là, ah, il m'a vu, cool, euh, voilà, donc, bon, pour les graphismes, je pense que j'ai un petit peu, un petit peu fait le tour, faut savoir également que le jeu, il est fait sur une structure, euh, je dirais, open world, semi-open world, semi-open world, parce que quand le jeu est terminé, euh, vous ne pouvez pas revenir dans la ville, donc, ce n'est pas un open world, et, il n'y a pas, euh, de façon, on va dire, de vrais open world, puisque vous n'avez pas de voiture, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, euh, bref, c'est ultra, euh, limité, euh, ce qui fait qu'au final, j'appelle ça plus du semi-open world, alors, vous pouvez aller où vous voulez, mais certes, vous avez plusieurs maps, vous avez une map, une ville, avec des objectifs secondaires, alors, bien, bien que, voilà, il n'y a pas de soucis là-dessus, euh, vite, 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 mais, ah, mais d'accord, il se met en invisible, et je ne peux plus le, oh, je n'ai pas compris comme ça, donc, du coup, il va vraiment falloir que j'aille encore plus discrètement que discrètement, en fait, d'accord, ah, ben, je ne savais pas, je viens d'apprendre quelque chose, ok, ok, autant pour moi, désolé pour la piètre qualité du gameplay, les gens, euh, oui, donc, un semi-open world, donc, pas possible de faire n'importe quoi, pas de voiture, euh, pas possible de tuer les gens, sous peine de se faire emprisonner, euh, beaucoup de présence de flics, etc., il y a vraiment de quoi faire, c'est un semi-open world, si vous voulez, pour aller justement d'un point à l'autre, vous avez des missions secondaires, elles sont là, toutes les missions, en fait, voilà, donc, vous avez les missions principales, les missions secondaires, les zones d'intérêt, et l'historique, alors, normalement, j'ai toutes fait les missions secondaires, qui avaient à faire, voilà, donc là, vous avez toutes les, voilà, donc ça, c'est les points, euh, machin, et voilà, donc là, vous avez toute la liste des missions, voilà, je vous laisse admirer par vous-même, donc, il y en a plutôt pas mal, justement, le vote open world, semi-open world, sert uniquement à ça, et à rien d'autre, voilà, donc, pour ceux qui s'attendaient à un open world, là, je suis désolé, mais pour moi, c'est pas, putain, attendez, je vais me concentrer pour là, ce truc, c'est merdique, ces machins, là, voilà, c'est bon, donc, c'est pas vraiment, ça, c'est, ouais, non, c'est pas open world, on va pas se le cacher, tac, allez, vas-y, dépêche-toi, la qualité du gameplay pourri, on s'en fout, le but, c'est que je donne mon avis sur le jeu, bref, voilà, donc, pour l'open world, c'est tout ce que je voulais dire, au niveau des personnages, ça va être un peu dans le désordre, là, comme j'ai dit, non, non, peut-être pas trop, en fait, au niveau des personnages, on a un énorme charisme, ça, j'ai trouvé ça extrêmement important, c'est extrêmement important dans un jeu, charisme des personnages, et des autres, du personnage et des autres personnages, aussi bien physiquement, surtout Adam, Adam Jensen, le personnage principal, donc, qui est physiquement vraiment un truc de fou, il est là, tu dis, waouh, il ne faut pas le faire chier, il est imposant, la voix, la voix est excellente, enfin, elle est très très bien choisie, je trouve, également, son histoire, l'histoire des personnages et tout, comment ils sont fait, je trouve ça vachement intéressant, je trouve que niveau, franchement, je trouve, ouais, niveau charisme, c'est vraiment excellent, excellent, et il y a des, comme je l'ai dit, également, les dialogues sont très 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 bons, il n'y a pas de soucis là-dessus, vous avez du choix entre les dialogues, les dialogues sont bien évidemment, comme dans 8 sur 3, ou tous les autres, ils sont, ils sont dits, le personnage n'est bien évidemment pas muet, comme dans certains autres jeux où tu choisis, et justement, le bonhomme en face répond à ce que toi tu as choisi, comme, j'allais dire comme Dragon Age, mais je ne sais plus, ah d'accord, là, attendez, je vais aller causer, on va aller causer à lui, on va voir ce qu'il va nous dire, on peut peut-être passer, on peut peut-être passer la cinématique d'ailleurs, non ? Ah non, on ne peut pas passer la cinématique, ou pas encore, le gameplay, alors, on va parler maintenant un petit peu du gameplay, après avoir parlé de tout ceci là, de toutes ces espaces graphiques, open world, machin, le gameplay, alors, c'est un mélange, c'est un mélange entre FPS, RPG, hop là, entre FPS, FPS, RPG, infiltration, vas-y, prêt, je ne sais pas, on ne va pas chercher la midi à 14h non plus, on peut passer, ou pas, non, c'est un chargement caché, d'accord, c'est vraiment, je trouve, bien foutu, extrêmement bien foutu, mais, l'aspect, troisième personne, et franchement, je trouve que, elle est bien, mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que, l'aspect TPS, voilà, l'aspect TPS, il faut l'oublier les gens, clairement, parce que, enfin, je vous le conseille, vous pouvez très bien le faire si vous voulez, mais c'est ultra compliqué, puisque, en fait, le jeu, je trouve, beaucoup plus axé sur l'aspect infiltration, donc, pour les personnes qui aiment les jeux, du genre, je ne sais pas, je veux dire, une grosse connerie, mais, du genre Gears of War, ou tout ça, où vous êtes en TPS, ou Uncharted, où ça pète dans tous les sens, où vous aimez frapper dans les gens, si je puis dire ça comme ça, foncez dans le tas, dans 2X, donc, quel que ce soit, d'ailleurs, 2X, c'est plus conseillé d'aller en mode discrétion, chose que, chose que je n'avais pas compris à l'époque, où je faisais le 2X Human Revolution, et justement, dans ce Man-Kid Divided, en regardant les vidéos, le live de Skyheart, etc., j'ai bien vite compris qu'au final, pour apprécier le jeu, vraiment, comme on devait l'apprécier, il fallait, il fallait, il fallait jouer de façon relativement discrète, alors là, ce que vous voyez, actuellement, à l'écran, on y voit régulièrement, ce sont les flics, en fait, qui contrôlent les augmentés, on en reviendra après, si je pense à parler du scénario, c'est dû au scénario, en fait, voilà, et c'est vrai que par moments, c'est un peu lourd, parce que tu peux, souvent, tu fais des allers-retours entre les gares, et le gars, il te demande le papier, donc au bout d'un moment, tu te dis, c'est bon, j'ai compris, je suis à l'augmenté, tu ne vas pas me demander les papiers à chaque fois, au bout d'un moment, c'est un petit peu relou, voilà, donc là, on va ouvrir la porte, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Bonjour madame, enchanté, compatir, ouais, je vais compatir, voilà, allez, blablabla, 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 voilà, au revoir, tac, allez, il faut que j'aille parler à un autre gars, très bien, on ne va pas perdre de temps, on va avancer un petit peu, voilà, vous voyez, graphiquement, franchement, c'est plutôt joli, honnêtement, c'est plutôt sympa, c'est moins beau que certains titres qu'on a eus jusqu'à maintenant, mais je trouve quand même que ça reste relativement honnête, j'ai envie de vous dire, hop, là, je descends, voilà, alors là, je crois que c'est bloqué, il faut que je parle au gars, je crois, voilà, alors, qu'est-ce que j'étais en train de parler, oui, le gameplay, voilà, pour ceux qui aiment les jeux, enfin, qui n'aiment pas la discrétion, je vous conseille d'éviter de prendre deux ex human, deux ex, deux ex, mankey divided, putain, je dis tout le temps deux ex human divided, je ne sais pas pourquoi, non, deux ex human mankey divided, c'est un truc de dingue, ça m'était passé, mais en vidéo, ça revient, c'est le stress, je ne sais pas, le truc, vraiment le truc de fou, alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu, comment se passe le gameplay, donc là, tenez, regardez, on peut sous-doyer le gars, est-ce que 500 crédits, ça vous va, vous vous demandez ? ça vous va, pour le double, je commence à réfléchir, allez, 1000 crédits, c'est parti, attendez, il faut que je mute l'ordi, parce qu'en fait, je le sens en double, ce n'est pas très très pratique, voilà, donc là, je pouvais soit y aller, en fait, de façon, regardez, attendez, je vais essayer de vous y montrer, peut-être, est-ce qu'un moyen, restreint, si je n'avais pas parlé au gars, il suffisait de déplacer, ces caisses, comme ça, paf, voilà, vous voyez, et là, vous vous mettez accroupi, et vous pouvez ensuite passer, par là, en fait, comme ça, voilà, et là, hop, la magie, j'étais là, derrière les gardes, et tout ça, mais bon, voilà, après, c'est pareil, je vous conseille, moi, quand j'ai vu que je pouvais le payer, que j'avais les sous, je me suis dit, ok, vous voyez que vous pouvez également passer par là, enfin bref, il y a vraiment plein de chemins, on peut tout fouiller, également très important de fouiller, ultra important, pour trouver justement un peu tout ce que vous avez besoin, les pièces détachées qui vous serviront à créer plein de trucs, alors, donc oui, justement, en termes de gameplay, donc on a les pièces détachées, comme vous pouvez le voir, on a également, bah, l'inventaire, etc, alors, on va passer un petit coup dans les menus, ce ne sera pas forcément le plus intéressant, alors, regardez, paf, voilà, donc dans les menus, on a quoi ? On a notre inventaire global ici, qui est augmentable, si je puis dire ça comme ça, en fait, vous voyez les cases, voilà, ça s'augmente en deux fois, en fait, vous voyez les cases à droite, en fait, ça s'augmente, là, il y en a six, et ben, ça coupe en deux, et voilà, il faudra acheter deux améliorations, pour pouvoir avoir votre inventaire complet, voilà, donc là, ça se passe comme dans Resident Evil 4, Resident Evil, enfin, comme dans Resident Evil, vous avez les fameux carrés, et vos armes prennent des places de carrés, si je puis dire ça comme ça, et également, tout ce que vous avez, certains objets seront uniquement liés à la vente, comme ceci, ça se voit, ça se voit, par exemple, quand vous mettez triangle dessus pour examiner, hop, fonctionnalité, hormis sa valeur monétaire, cet élément n'a aucune fonction, donc vous savez que c'est à la vente, les armes, vous pouvez, regardez, les examiner également, et les personnaliser, alors, comment on les personnalise, et ben, soit, ben, vous les dégâts affligés, avec, je vois, justement, les pièces disponibles, vous pouvez améliorer vos armes, chose qui, moi, je trouve, ne sert pas à grand chose, c'est un plus pour le jeu, c'est bien, mais ça ne sert à rien, on n'utilise pas, moi, je n'y ai pas utilisé, puisque je joue de façon discrète, alors, si vous jouez de façon, peut-être un peu plus bourrin, il sera plus judicieux de mettre des dégâts, ou des capacités de chargeur un peu plus élevées, on est d'accord, bon, bref, là, voilà, donc là, c'est tout ce qui est amélioration d'armes, nous allons ici, ben, il n'y a pas grand chose à montrer de plus, je ne pense pas, ici, nous avons tout ce qui est aux améliorations de Jensen, donc, petite nouveauté, je crois, par rapport au précédent, au plus, nous avons tout ce que vous voyez là, un petit peu brouillé, ce sont des améliorations expérimentales, voilà, des améliorations expérimentales, et ceci, c'est des augmentations basiques, normales, alors, comment ça se passe, alors, il vous faut, pour avoir ces améliorations, des praxis, praxis disponibles en gagnant de l'XP, comment gagner de l'XP, terminer des missions, effectuer des actions, tuer des gens, ben, bref, enfin, des gens, des méchants, soyez discrets ou pas, ben, bref, voilà, vous voyez, vous gagnerez de l'expérience, c'est l'expérience, je dois en dire des praxis, il paraît qu'on peut en acheter, il paraît également, qu'on peut en trouver, j'en ai jamais trouvé, je n'en ai jamais acheté, je ne sais pas, je ne sais pas comment on voit, bref, alors, justement, vous allez par exemple, sur ceci, que je n'ai pas, il vous faudra impérativement, attendez, que je ne dise pas de conneries, ben là, pour le coup, non, le piratage furtif, non, mais regardez, les autres, normalement, je ne sais pas, quelque chose, regardez, voilà, il vous faut, pratiquement, à chaque fois, deux praxis, pour débloquer, une augmentation, et ensuite, le reste, vous coûtera un praxis, bon, ben là, non, puisqu'en fait, quand vous paierez, parce que, si vous voulez, vous payez votre praxis, le premier, enfin, le premier augmentation, ça vous débloque, celle qui est en dessous, automatiquement, comme ça l'a pu le faire, attendez, que je vous montre ici, vous voyez, quand j'ai payé ça, je crois que ça m'a donné ça, je ne suis pas sûr, mais je crois, ou c'était encore un cas différent, peut-être là, peut-être plus, voilà, voilà, là, vous voyez, en fait, vous achetez le premier, et ça vous débloque l'autre, et ensuite, vous n'avez plus qu'à acheter les autres, et regardez, les petites augmentations, coûtent ensuite un praxis, donc, une augmentation égale un praxis, bref, on ne va pas, on ne va pas, je suis peut-être là-dessus trop longtemps, mais, là où ça devient intéressant ce jeu, c'est les expérimentales, les expérimentales, oui, les augmentations expérimentales, je vais y arriver, où vous avez justement, le même système, avec les praxis, etc., c'est le même prix pareil, sauf que, attention, quand vous en activerez une, vous verrez, vous voyez, en dessous, c'est écrit, état stable 100%, alors, le fait que, justement, là, je suis à 100%, c'est que, j'ai dû désactiver, une augmentation de base, une basique, puisque, en fait, si vous voulez, c'est simple, enfin, base ou expérimentale, comme vous voulez, en fait, si vous voulez, vu que c'est des augmentations, qui ne sont pas la base, sur votre corps, que vous, on vous les a implantées, vous passez en espèce de, surchauffe, voilà, vous avez un, ça ne va pas, ça fait un dysfonctionnement, et le jeu vous dit, il faut désaugmenter, il faut désactiver, une augmentation, pour pouvoir, revenir à un état stable, voilà, donc ça, j'ai trouvé ça, plutôt, une bonne chose, puisque vous faites, vous configurez, votre personnage, vraiment, comme vous le voulez, voilà, donc ça, au moins, je n'ai pas oublié de vous le dire, c'est une bonne chose, voilà, ensuite, on va passer aux pièces, élément très important, c'est ici que vous pourrez, créer pas mal de trucs, donc vous voyez, les mines creuses, les biocellules, les munitions, pour les nanomales, pour le Tesla, etc., donc ça, c'est tout, Tesla, typhon, etc., c'est ici, vous achetez, en fait, vous fabriquez vos améliorations, pour vos augmentations, qui sont, regardez, en bas, à droite, à gauche, pardon, j'ai mon Tesla, en fait, vous voyez, écrit un 4, si je veux avoir, plus de munitions, il faut que je les fabrique, juste ici, voilà, donc là, comme je vous l'ai montré, également, je crois tout à l'heure, c'est là que disposent, toutes les missions, là, nous avons, et bien, la map du jeu, bien évidemment, là, vu que nous sommes dans un bâtiment, et bien, c'est le bâtiment qui nous montre, et là, c'est tout ce qui est lié, aux historiques, etc., etc., et là, c'est plus ou moins, le didacticiel, voilà, donc bon, pour les menus, c'est fait, alors, le gameplay, ensuite, comment ça se passe, et bien, vous pouvez vous mettre, à couvert, vous voyez comme ça, et bien, c'est tout nouveau, donc je trouve ça excellent, puisque tu sais où tu vas, ça dans tout, oula, pardon, pour le micro, certains jeux, regardez, tac, tu cliques un coup sur croix, tu sais que tu vas aller là, où tu as vu, etc., tu maintiens un croix, paf, tu fais le tour, c'est clair, net et précis, même si par moment, ça foire un peu, mais au niveau du L1, au niveau de la mise à couvert, parfois, ça bug un peu, bon, ça arrive, on va pas, voilà, mais je trouve ça vraiment excellent, donc la mise comme ça, tout ce qui est avant terre, vous maintenez triangle, et vous avez tout ce qui est vos armes, bien évidemment, là, vu que j'ai repris la sauvegarde du début de jeu, j'ai pas grand chose, les injecteurs hypostimes, c'est pour la vie, biocellules, pour le truc en bas à gauche, vos piles, en fait, si vous voulez, votre batterie, là, c'est tout ce qui est augmentation, tac, voilà, et voilà, donc à peu près, comment ça se passe, rond pour se mettre accroupi, pour se faufiler, etc., etc., donc là, on va ouvrir la porte, on va croiser encore quelqu'un, voilà, donc encore un petit dialogue, blablabla, blablabla, euh, attendez, creuser, ouais, on s'en fout, allez, vas-y, dépêche-toi, que je puisse continuer de jouer, s'il vous plaît, voilà, euh, alors attention, je ne sais pas, alors là, maintenant, il va falloir passer en mode discret, c'est un peu plus compliqué, euh, un gros, qu'est-ce que j'ai, attendez, je vais regarder 30 secondes, ce que j'ai mis là-dessus, il y a également un truc qui est très important, c'est que le jeu, si vous voulez, vous pouvez le faire de façon à ne tuer vraiment personne, c'est faisable, euh, voilà, je vous le dis, c'est clairement faisable, attend, comment, il y a un gros là, donc là, il y a le gars qui faut que je sauve, là-bas, il y a deux autres personnes, et là, il y en a là-bas, d'accord, ok, donc pour le moment, il faut que j'aille par là-bas, ok, voilà, donc là, on ne va pas faire les fous, ah, attendez, je peux passer par là, voilà, c'est bon, euh, nickel, voilà, ah, faut que j'aille, attendez, peut-être que j'aille par là-bas, non ? Ah non, c'est bon, ok, parfait, maintenant qu'il y a des trucs de déverrouillage, regardez, comment ça se passe, donc là, on voit que j'ai un niveau de sécurité que je l'ai, ensuite, il vous faudra justement déverrouiller, tout ça, alors vous avez également des petits objets supplémentaires pour pouvoir vous aider, l'analyse, l'overcockling, un truc qui révèle tout, la furtivité, le, il y a encore d'autres trucs, je ne les ai plus en tête, l'atomisation, ouais, voilà, non, mais là, vu que je n'en ai pas, je ne peux pas le faire, alors, vous avez également, ensuite, une détection de capture, qui est plutôt, on va dire, relativement importante, en fait, en gros, dès que ce sera capturé, ce sera plus ou moins sûr que ça mette, euh, attendez, hop, on va essayer de prendre tout en même temps, j'ai peut-être, j'ai peut-être voulu être un peu gourmand là, alors c'est bon, voilà, donc là, après, hop, là, ça me dévoyait la petite salle, et je peux aller dedans, ouais, donc c'est tout con, c'est vraiment tout 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 con, tout con, tout con, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien foutu, tac, ok, il n'y a rien dedans, qu'est-ce que ça, ah, une munition pour évolver, je crois, ouais, mais je crois que je vais pas faire évolver, alors ça va plus vite, tac, j'ai dit qu'on pouvait tuer personne, ça c'est bien, euh, voilà, donc bon, hop, tac, donc ce qui est bien dans le piratage également, c'est qu'on a, euh, je crois, alors attendez, merde, je vais pas pouvoir vous y en montrer, il y a des espèces, plein de trucs devenus, c'est qu'il y a des petits raccourcis, il y a plein de petits trucs dedans, je trouve ça vraiment, je les trouve bien foutus, moi, ces piratages, je trouve ça rigolo, c'est des petits mini-jeux, qui sont bien foutus, bon, c'est tout le temps pareil, mais c'est bien foutu, tout le temps pareil, mais attention, de plus en plus compliqué, bah oui, forcément, sinon c'est pas rigolo, enfin, suivant le niveau de, suivant le niveau de difficulté, du piratage, bien évidemment, hop, regardez, là, le piratage niveau 1, techniquement, voilà, on voit que là, il n'y a aucune chance, là, il n'y a aucune chance de se faire repérer, tac, voilà, tac, vous voyez que ça marche tout le temps pareil, le but c'est d'arriver, par contre, je crois que, voilà, j'ai trop attendu, le but c'est d'arriver, justement, à cette boule verte, voilà, donc là, j'ai fait de la merde, ça vous gagne de l'expérience, bien évidemment, de réussir tout ça, voilà, personne n'a vu, tout va bien, tu te tais, ok, bon, ça suffit de connerie, non, je crois qu'on m'a vu, ah bah c'est des personnes, ouais, on s'en fout, j'ai peut-être déjà fouillé, c'est possible, hop là, allez, on continue, yihihi, bonjour, c'est moi, c'est Jean-Louis, faut que j'aille en haut, ah, faut que j'aille par là-bas, d'accord, ok, j'arrive, j'y vais, j'arrive Jean-Philippe, je te suivrai, euh, oui c'est ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, euh, les améliorations et tout, ça, je vous en ai donc, euh, parlé, euh, le scénario, ah, voilà, une chose très intéressante, toujours, et regardez, on peut, normalement on peut, on peut parler, ah non, bon, visiblement, ils sont pas au courant que c'est moi qui ai foutu la merde, mais c'est bien, euh, ah mais je suis con, j'ai oublié de, ah bah c'est pas grave, on va parler à lui avant, euh, j'ai oublié de sauver l'autre gars là-bas, bien tant pis, entrer chez El Céda, acheter, partie, acheter, voilà, je vais faire le tournure, tac tac tac, lui je sais que je peux pas le faire, parce que vous allez voir, que justement j'ai pas le niveau, euh, vendre, alors normalement ça je peux tout vendre, les 8, ta 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 ta, valeur maximale, hop, voilà, ça je peux vendre aussi, ça je vend, ça, je vends également, la bouteille de psa, c'est quoi, je vends, j'en ai pas besoin, euh, voilà, c'est tout, hop, après j'aurais plus qu'à déplacer tout ça, tac tac, ah là, bonjour en voyage, ça fait plaisir, voilà, donc ça c'est le petit côté marchand, entrer dans la machin, on va continuer, on va tout zapper, tac tac tac, partir, hop, voilà, donc là après il vous faudra trouver justement, ben là où j'étais juste avant au piratage, euh, il faut retourner là-bas, euh, attends, c'est où les escaliers, là, non, 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 saute pas parce que j'ai pas d'amélioration, putain, j'ai eu peur, euh, donc, le scénario est ultra, ultra bien foutu, enfin moi, moi j'ai accroché, euh, en fait, si vous voulez, il y a eu un attentat, euh, sur les augment, euh, oui, à propos des augmentés, dans l'épisode précédent, putain, faut que j'aille où, attends, c'était où déjà, merde, je suis peut-être allé trop bas, euh, sur les augmentés, dans l'épisode précédent, euh, qu'en fait, si vous voulez, c'est une personne, euh, qui a déclenché, un espèce de virus, je ne sais quoi, dans la tête des augmentés, ce qui fait qu'en fait, ils ont tué vraiment tout le monde, alors regardez, je peux pas faire ça, puisqu'en fait, voilà, il faut être niveau 3, et je suis niveau 2, je crois, donc au final, il faut trouver un autre moyen, euh, de, de partir, enfin, de faire le truc, alors attendez, lui il est tout seul, vous savez quoi, on va le bousiller, voilà, crac, on va essayer d'avoir l'autre là-bas également, voilà, vite, 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 c'est bon, fou, yes, donc au final, vu qu'il y a eu l'attentat, les gens n'ont plus confiance aux augmentés, euh, voilà, ça paraît, jusque là, ça paraît plutôt logique, ah, je crois qu'il vient voir lui, met toi comme ça, attendez, je vais me concentrer 5 secondes là, ah, ok, il est reparti, je vais pouvoir me mettre comme ça, si jamais il ouvre la porte, mon gars, je te défonce, euh, donc justement, cet attentat qui a justement créé une haine, une non-confiance envers les augmentés, on crée un climat vraiment pas, pas, pas ouf, quoi, hop, vite, 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 c'est bon, pas ouf, ce qui fait qu'en fait, les augmentés sont constamment contrôlés, sont constamment emmerdés, et, euh, Jensen est là justement pour voir, enfin, pour essayer justement de comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est passé également à propos de lui, il y a encore un autre truc, ah oui, et il y a eu également un attentat dans une gare, et justement, le but c'est de retrouver qui a créé cet attentat, et pourquoi, euh, voilà, et par la même occasion, essayer, essayer de faire en sorte de remettre, à peu près l'équilibre augmenté, euh, augmenté et être humain, voilà, donc j'ai trouvé ça, je trouve qu'en fait ça parle, un peu, euh, de, 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 de racisme, ouais, de, de, merde, j'ai oublié le mot, bah tant pis, de discrimination, voilà, de discrimination, plutôt, pas de racisme, de discrimination, euh, et je trouvais ça plutôt bien amené, bien foutu, ah merde, c'est une radio, c'est quel con, je trouvais ça bien, bien, vraiment bien foutu, euh, c'est bien expliqué, bien amené, bien, il y a une histoire derrière les personnages, c'est, c'est, franchement, j'ai vraiment adoré l'histoire de ce, de, deux ex-humans, euh, pfff, deux ex-humans, deux ex-manky divided, et mais attends, mais je suis passé comment moi, pour éviter, attends, attends, je suis perdition, ah, oui, voilà, non, je suis passé par là-bas, je crois, euh, mais non, attends, j'ai passé une porte, ah, non, oui, voilà, c'est par là, non, je suis perdu, euh, voilà, là, là, il y a ça, il faut que j'aille, là, voilà, alors attendez, on va attendre que la biocellule remonte un peu, c'est bon, donc là, il y a une caméra, non, il faut que je passe, d'accord, il y a un truc là, attendez, ne bougez pas, on va passer par là, comment on fait, merde, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu, oups, il y a quelqu'un par là aussi, attends, je ne sais pas où il faut que je passe, par là, la porte est ouverte, il y a quelque chose, hop, là, voilà, c'est bon, la porte est fermée, ah merde, ça faut que j'y casse, ah, merde, je n'avais pas prévu ça, oh, oh, eh bien, écoutez, on va attendre que eux, ils finissent de nous chercher, puisque je crois que c'est le gros, euh, barraqué, ah non, c'est un gars normal, euh, elle, 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 alors, tu vas faire quoi, je suis la main cible, voilà, je crois que je peux pirater cette porte, en revanche, et justement, ça va m'amener ailleurs, voilà, donc on va la pirater tranquillement, euh, alors, là, vite, 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 ah là, ça devrait le faire, ça devrait être bon, c'est bon, ok, tout va bien, c'est bon, vas-y, ouvre-moi ce port, voilà, et là, justement, on peut passer par là, là, paf, paf, voilà, et vous voyez que d'ailleurs, si vous avez l'augmentation, vous n'avez pas le piratage nécessaire, vous pouvez casser ça, et passer par là, et éviter le piratage, voilà, c'est plutôt cool, c'est plutôt, franchement, je trouve ça cool, c'est ça que j'ai bien aimé, en fait, dans le jeu, c'est la possibilité qu'on vous plaît, c'est un truc de dingue, hop, allez, on va passer par là, donc, oui, comme je disais à l'ambiance, le scénario est du coup, plutôt sympa, il y a des choix différents à faire, et justement, avant ça, ce fameux, ce fameux scénario, donne justement lieu à une ambiance hors du commun, vachement bien retranscrite, et justement, t'es un peu mal à l'aise, enfin, t'es un peu mal à l'aise, t'es un peu peur, t'es pris dans le jeu, et je trouve ça, franchement cool, donc là, pourquoi vous essayez pas de négocier ? Il faut que je défonce les gars, euh... Tac. Voilà. Ça, c'est fait. Oh putain, oh putain, oh putain ! Attends. Là. Allez, crève ! C'est bon. On va attendre que l'autre arrive. On va annuler. Elle est où ? Elle est où ? Elle est là ! Ah, c'est bon ! Parfait ! Euh... Normalement, j'ai buté tout le monde, c'est une bonne nouvelle. Voilà. 4 sur 4, on va pouvoir parler au gugus. Hep, voilà. Nickel. Ah, puis en plus, j'ai un... Il y a un bio... Euh... Un bio truc... Non, pas une biocellule, l'autre truc. Indigné, professionnel, j'ai un objectif indifférent. Euh... Voilà, hop. Allez, allez, allez. Donc, il y a des choix à faire vis-à-vis de ce scénario. Justement, par moment, vous avez des choix un peu plus ou moins cruciaux qui, je pense, influent, affluent, peut-être pas sur la fin, mais sur l'histoire, la manière dont vous voulez faire votre histoire. Et je trouve ça également une excellente chose, un peu à pas aussi poussé que du Country Dream. Mais je trouve quand même que c'est très intéressant d'avoir mis ça dans ce 2X Human. Ce qui fait que, justement, c'est un jeu vachement complet et vachement plaisant à faire. Une fin qui est plutôt, je trouve, relativement bonne et qui annonce plus ou moins la suite. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, la bande-son du jeu, je la trouve également très, très réussite. Excellente, excellente bande-son. Ah, je crois que je me suis fait appairer par les trucs. Excellente bande-son que je trouve extrêmement bien réussite, bien produite. Et qui te met également bien dans l'ambiance. Voilà, elle n'est jamais à côté. Elle est tout le temps pile dedans. Et franchement, ça fait plaise. Ah, normalement, il est là, le gars. C'est lui, le monsieur où je parle ? Ah, d'accord. Là, il est celui qui est en recherche. D'accord, je ne peux pas lui poser. Donc oui, la bande-son est vraiment bonne. Excellent. Les voix françaises, je les trouve plutôt bien réussies. Je trouve également, comme je le dis, l'ambiance musicale très, très bonne. Les bruitages plutôt pas mauvais non plus. Et pour ce qui est de la durée de vie du jeu, pour en finir avec les points positifs, je trouve que c'est bien parce que le jeu ne dure pas trop longtemps. Il dure longtemps, mais pas trop. Voilà. Donc, tu ne t'ennuies pas, tu es dedans. Jusqu'au bout, il dure une quinzaine d'heures. Comptez une quinzaine d'heures pour le finir. Je pense que c'est le temps que j'ai mis, voire un peu plus, une vingtaine d'heures peut-être. Mais je pense avoir mis autour de 15 heures de jeu pour le terminer. Comptez une quinzaine d'heures. Voilà. Je ne vais pas vous le dire plus. Voilà. Donc, bon, je trouve que, franchement, c'est vraiment du très très bon. Pour ce qui est des points négatifs, vous avez Lya qui est un petit peu un petit peu bête. Une fois que quelqu'un dit que vous... Ouais, c'est ça la phrase. Partir. Tac. Voilà. Je ne vais peut-être pas aller en dessous parce que ça va vous spoil. Je vais me balader un petit peu. On va se balader là au travers. Oui, donc, comme je dis, Lya est un petit peu niaise. un petit peu con. Mais moi, ça m'arrange. Parce qu'en fait, je trouve que ça laisse justement plus place à la liberté. Voilà. Allez, salut, mec. Ça laisse plus place à la liberté que... Enfin, à la liberté, ça te laisse plus le... Enfin, c'est plus simple, en fait. Du coup, t'es plus... T'es moins la pression pour t'infiltrer. Je trouve ça, au final, c'est peut-être pas plus mal. Oh, une bière. Il y a eu une bière. C'est cool, hein. On va aller voir par là-bas ce qu'il se passe. Je crois que je suis... Je peux monter au-dessus ? Oui, je pense quand même. Voilà, donc je trouve ça plutôt cool. Enfin, cool, oui et non. Le temps de chargement sont longs. Je les trouve très très longs. Un peu même chiant. Enfin, c'est long et chiant, en fait. Bonjour. C'est long. Très très long. Sur console, du moins. Sur PC, je ne sais pas. Mais sur console, ouais, c'est vrai que c'est... C'est quand même long. Ah, putain, d'accord, le point qui est là. D'accord, donc c'est le marchand, autant pour moi. Donc, on va retourner en bas. Et qu'est-ce que j'ai marqué d'autre ? Ah oui, les déplacements pas toujours fluides. C'est vrai que, par moment, c'est un petit peu limite-limite, les déplacements du personnage. À part, comme je le disais tout à l'heure, quand tu es comme ça, là, ça ne va pas trop mal. Mais des fois, quand tu es à pied, quand tu as des petites zones, des petites plateformes à faire, machin, c'est limite. C'est limite. Je pense qu'ils auraient pu mettre un truc un peu plus... des déplacements un peu plus fluides, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est ce que je dirais. un peu mieux, voilà. Le bug d'affichage, ah oui, putain, ça, c'était chiant. C'est ce qui m'a plus gonflé, ça. Les bugs d'affichage, alors, des fois, vous voyez, les points jaunes, là, par exemple, comme celui-ci. Il suffit de regarder. Je crois que j'ai coupé ma première... Non, je n'ai pas coupé dans ma première vidéo que j'ai faite dessus. On y voit clairement, le point a disparu. Il disparaît complètement. Au début, que j'ai joué à l'autre jeu, je pense qu'il y a un patch qui a réglé ça. Vous voyez les icônes en bas à gauche, là, de nos augmentations. Eh bien, ça se barrait. Enfin, ça se barrait. C'était en double. C'était super posé. C'était complètement dégueulasse. Tous des petits trucs comme ça, je trouvais ça un petit peu dérangeant. Tu aurais ça un petit peu limite, quand même. Je me suis dit, wow, le pire, c'est quand l'indicateur de mission s'en va. Tu te dis, wow, il n'est pas bien, le jeu. Il n'est pas en forme. Et il y a également une synchronisation limbiale, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, que les lèvres qui parlent, voilà, par rapport, justement, non, les lèvres qui bougent par rapport à la bande son, enfin, oui, à la bande son, enfin, à la voix du personnage, voilà, qui n'est pas du tout synchro. Par le moment, oula, c'est très, 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 très flagrant. C'est un petit peu gênant, également, moi, je trouve ça. Mais bon, est-ce que c'est dû à la version française ? Est-ce que la version anglaise, c'est autre chose ? Je ne sais pas, peut-être, peut-être, c'est ce que je me suis dit, mais je préfère le relever quand même, toujours est-il que sur la version française, on a un décalage, et par le moment, c'est un petit peu bizarre, voilà, donc c'est pas super bien foutu. Voilà, donc bon, bref, j'espère avoir fait plus ou moins le tour, voilà, du jeu. Si vous avez des questions à me poser, ben, n'hésitez pas. Le gameplay n'était pas fou, mais je voulais vraiment vous présenter le jeu, voilà, je ne vais pas faire un test comme je fais d'habitude, où je parle sur un gameplay, puisque là, je me suis dit, si je fais comme ça, je ne vais pas pouvoir montrer comme il faut tous les menus, etc., au final, franchement, c'est clair que c'est moins construit qu'un test posé calme, comme je fais, maintenant que j'aime bien faire, voilà, mais je préférais le faire en direct, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire, voilà, je regarde vite fait, je crois que je n'ai rien oublié, non, j'ai dit à peu près ce que je voulais vous dire, pour dire, pour au final, au final, je dirais que ce jeu, c'est une tuerie, une grosse tuerie à posséder pour tous les fans de RPG, etc., enfin, pas RPG, mais il y a plus jeu infiltration, 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 peut-être, ouais, si, infiltration, carrément, parce qu'après, je pense que, ceux qui n'aiment pas la filtration, je ne pense pas que, forcément, ils soient fans de deux ex, voilà, parce que c'est vrai que, au niveau, comment dire, au niveau de, pourquoi tu pleures, au niveau action, ce n'est pas très recommandé, quoi, on peut pas lever la cuvette, c'est dommage, voilà, donc bon, moi je dis que c'est un bon jeu à faire, quand même, à essayer, tout du moins, voilà, j'ai pris énormément de plaisir à faire, plutôt joli à l'œil, un gameplay très agréable, une excellente bande son, une bonne durée de vie, pas beaucoup de défauts, très gênant, franchement, très agréable, et surtout, très très prenant, très très prenant, on voit pas le temps passer sur ce jeu, c'est un truc de dingue, ça je crois que c'est le plus important, ne pas avoir le temps passé, et c'est ce qui s'est passé, autant The Witcher 3 m'avait paru long, autant celui-ci, j'ai archi, archi kiffé, même s'il y a quand même pas mal de dialogues au final, pour moi, c'est une tuerie acheter ce jeu, voilà, note, 18 sur 20, si ce n'est pas un petit 19 sur 20, clairement, ouais, je dirais 18 sur 20, pour moi, sur ce jeu, clairement, il n'y a pas photo, c'est une dinguerie, et maintenant, je vais me tâter sur deux ex-human révolutions, voilà, donc j'espère en tout cas, que cette vidéo vous aura bien plu, on se retrouve donc à très très vite, pour de prochaines vidéos, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, Sous-titrage ST' 501